Pourquoi 24 joueurs ? Tout simplement parce que Franck Ribéry est incertain, on sait qu'il n'a pas joué hier contre Arsenal, il devrait être forfait ce week-end contre Leverkusen et il y a aussi le cas Jalet. Mais le cas Jalet, tu peux et on peut penser aussi que quand tu regardes tes défenseurs, celui qui peut éventuellement suppléer Jalet pour ce poste là, c'est Mapou. Mapou, il a joué dernièrement avec Montpellier, il a joué à ce poste là, plus avec Durkassel, il a joué, il a démarré quand il est arrivé à Newcastle, il a démarré au poste arrière-droite. Et je pense que bon les 24, c'est vrai qu'il y a le deuxième cas, c'est celui de Montpellier. Voilà, parce qu'il y a deux incertitudes des joueurs qui ne sont pas à 100% de leurs moyens physiques. Jean-Christophe au 32-16. Salut Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Qu'est-ce que t'as, tu te fais attaquer ou quoi là ? Non, du tout. Bon ça va, il te plaît cette liste ou pas Jean-Christophe ? Oui, il me plaît, elle me rend optimiste pour la suite en fait. Qu'est-ce qui te plaît ? Moi je faisais partie de ceux à la base qui disaient qu'il ne fallait pas forcément ouvrir la sélection trop, garder des joueurs plutôt expérimentés. Je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas se le permettre. Donc je me dis qu'effectivement cette génération elle me rend optimiste parce qu'elle n'a pas forcément été pourrie. Elle est partie très tôt dans les championnats étrangers, dans les grands clubs. Elle a percé, donc elle a une mentalité finalement plutôt positive sans être pourrie par les centres de formation ou la mentalité un peu française, ambiante, comme certains jeunes ont pu être pourris. Et je me dis que ben voilà, c'est plutôt encourageant. Après moi j'aimerais qu'on ouvre encore un peu plus à d'autres profils. À qui ? T'as des noms ? Je pense à des ferrets, je pense à des malbranques, je pense à des gens qui peuvent être complémentaires avec ces petits jeunes et qui eux aussi peuvent apporter une mentalité un peu différente. C'est ce que tu recherches le plus quand tu regardes une liste, c'est de voir des garçons avec un état d'esprit, une mentalité irréprochable parce que c'est important ça pour bien encadrer cette nouvelle génération de jeunes qui arrivent ? Ben je me dis qu'il faut repartir à zéro. Donc il faut repartir à zéro sur des bases nouvelles. Et même si ferrets, malbranque c'est pas l'avenir, c'est des mecs qui ont une mentalité irréprochable et qui peuvent inculquer des bonnes valeurs aux petits jeunes qui seront là sur la durée. Et je me dis que ça peut être positif. Et on a un euro, mais on a surtout, enfin on a une Coupe du Monde, mais on a surtout d'autres échéances après, un euro en France. Et que l'objectif c'est 2016, c'est pas tellement 2014. Je crois que plus personne ne croit vraiment. Il faut quand même aller au... Il faut y aller quand même. Une Coupe du Monde au Brésil, ça c'est une compétition. Tu sais, cette Coupe du Monde, attends, n'importe quel joueur, n'importe quel entraîneur souhaite d'aller la jouer, cette compétition. Et en plus, au Brésil. Quand on sait ce que c'est le Brésil quand même, non ? Hein, Greg ? Oui, je crois qu'en premier lieu, il y a déjà cette volonté et cette possibilité d'être en équipe de France. L'équipe nationale, c'est quand même juste quelque chose d'énorme. Par contre, je n'ai pas trop compris l'argument d'être pollué par les centres de formation. Qu'est-ce qu'il vous a voulu dire, Jean-Christophe ? La formation française, elle n'est pas au top. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec les espoirs. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont eu des problèmes régulièrement. Je ne dis pas que c'est la formation de manière générale. Je dis plus qu'il y a une ambiance peut-être dans les clubs français qui n'est pas forcément au top. Mais en parlant de qui ? De Varane et de Pogba ? Non, du tout. Je parle plutôt des autres joueurs, des autres espoirs qu'on a eus. Pour l'instant, les espoirs qu'on a essayé d'intégrer, je pense à la même villa, je pense à d'autres à qui on a donné les clés de la voiture un peu trop tôt peut-être, qui ont été un peu pourris par cet environnement-là quand ils sont rentrés dans leur club, qui ont été un peu starifiés à tort. Moi, je peux vous dire qu'un Varane ou un Pogba, ils peuvent faire les stars autant qu'ils veulent. Quand on voit ce qu'il y a à côté d'eux, ils sont juste remis à leur place. Je te rejoins, Jean-Christophe, parce que ces garçons que sont Pogba et que sont Varane, ils sont, comme quand on se souvient de nos champions du monde, la plupart d'entre eux, joués dans des grands clubs et non des moindres. C'est bien qu'un Varane soit au Real de Madrid, c'est bien qu'un Paul Pogba soit à la jupe. Pourquoi ? Parce qu'un Paul Pogba, ça joue à côté de Pirlo, ça joue à côté de joueurs qui ont quand même une certaine, tu vois... Expérience. C'est l'expérience, c'est un vécu, tu vois, et puis on apprend. C'est le genre de joueur qui peut justement les aider à grandir. Et tu joues à la juve, et tu joues au Real de Madrid. Tu joues à la Ligue des champions. Et le petit Varane, quand on prend un peu son parcours depuis deux ans, depuis qu'il est arrivé au Real de Madrid, on sent que petit à petit, même s'il n'a pas joué suffisamment la première année, il a appris, il a appris comment ? En regardant, en observant, en travaillant, en étant sérieux, en écoutant. Et pourquoi ? T'as raison Jean-Christophe, je te rejoins. Parce que quand tu es entouré par ces grands joueurs, tu n'es qu'admiratif, tu n'as qu'une seule envie. C'est de le plus rapidement, c'est d'arriver le plus haut possible. Et pour Paul Pogba qu'on aura tout à l'heure, on va lui poser ces questions-là, pourquoi ? Qu'est-ce que ça lui fait aujourd'hui d'être en équipe de France ? C'est important, parce qu'il arrive, et ces jeunes-là, je pense qu'ils sont bien encadrés. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je suis aussi... Merci beaucoup Jean-Christophe. J'en parlais avec Didier hier. C'est important que dans cette sélection, que l'on ait des joueurs qui soient représentatifs de certaines valeurs. Des valeurs, parce que c'est important que ces jeunes, ces joueurs... C'est les deux là, c'est leur discours. Voilà.